Hey! Bienvenue sur BDGQ! Aujourd'hui, Allianz! Ouuuh! Yeah! Là, c'est dans les vieux 7 qui commencent... pas qui commencent, mais pour nous, qui commencent à être, on va dire, pas pire à montrer parce qu'il y a certaines cartes qui sont encore aujourd'hui plus que recherchées, qui ont une bonne valeur, pis ben, comme on l'a déjà dit, je peux pas avoir des 7 comme Légendes, Arabien Naitre, Antiquité, Alpha, Beta, Unlimited. On a commencé à Revise. Mais là, Allianz... Quelle année, Allianz, là? Quatre-vingt-cinq! Quatre-vingt-cinq! Fait qu'on est rendu en 96, trois ans après le début du jeu, ça commence à jouer, je pense, plus, là. Ça commence à être un jeu qui est connu, le nom est connu. Moi, ben, c'est la quatrième édition qui a vraiment tout lancé. Moi, je me rappelle, Allianz, mon... budgétairement, ça allait mieux, donc... Je peux acheter plus d'Allianz! Ben, en Allianz, c'est encore... Bon, les Golds, ils sont vraiment Golds. D'ailleurs, ça serait le fun que les Golds redeviennent comme ça, là. Oui. By the way. Message à vos yeux. Message à vos yeux, oui. Si jamais il voit ça, pis il comprend le français. J'ai tellement joué! Un 10-4, un 4! J'ai tellement joué avec cette carte-là! Ici, on a une valeur. Oui. Ça, c'est une valeur, non, je veux dire... C'est une valeur, oui. C'est une valeur! 10 dollars, en date d'aujourd'hui. Aujourd'hui étant... On n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui... Où? Où? Au mois d'août! Quelque part en août, là. On est le 10... 16, 15... 16, 15! 15! Ouais. Fait que là, ça, ça vaut 10 piasses! Pourquoi? On n'a pas fait des recherches avant de faire la vidéo, désolé. On s'est dit, ils devront avoir un combo, parce que c'est pas super, là. Le dessin, par contre, t'écoutes! Juste le mettre sur le jeu, ça rend ton adversaire heureux, parce que tout le monde rit. C'est correct! Mais, bon, ici, pour faire le tour du set, vu que c'est un set qui est pas pire, ce dessin-là, je l'ai vu maganer, cette carte-là. Il y en avait pas de sleeves en 96, là. Encore, là. Ça commençait, là. Ouais, les sleeves transparents, je pense. Ouais, mais il fallait t'aille en magasin t'en acheter, pis bon... Quand tu restais comme nous autres en campagne, si t'allais pas en ville... À la campagne... À la campagne! À la campagne! Mais, lui, là, cette carte-là, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir marqué, là, plus de tournoir, tout blanc, rond, là, qui se brasse même plus avec les autres avant qu'il est magané, pis il est trop magané que tu dois le ressortir de ton jeu, parce que c'est comme un indice que c'est cette carte-là. Ouais, tu sais c'est quoi qui va... Je sais pas pourquoi, elle a été en dessous d'une... Elle servit le shim à une patte de table, quelque chose. Ici, ici, là. Ah oui, d'un deux le vôtre. Très bon. Très bon. J'ai joué en Legacy avec ça. Sans problème. Dans le blanc, en Allian, je pense qu'il y a pas grand-chose à parler, pis moi, Blan, c'est tellement pas ma... Tu l'aimes vraiment? J'ai tout fait une erreur de... Hé! Une erreur dans mes collections! Ben, c'est pas une erreur, mais... Y'en a... Attends un peu, là, c'est-tu le même? Ben oui, c'est le même. C'est deux fois, là... C'est sa carte préférée, oui. Je veux pas le dire, c'est ma carte préférée. D'habitude, je mets pas deux cartes de suite comme ça. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, s'il suit la chaîne, il va se reconnaître. Lui, il a toujours trippé sur la granette gargoyle depuis le début, l'opale gargoyle après. Fait que, quand la ivorie est sortie, c'est clair que ça lui prenait l'ivorie dans son nec. Il adorait les gargoyles. Le blanc, le plus cher, en date d'aujourd'hui, c'est le... Su... 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 Spirit... Sustaining Spirit... Sustaining Spirit... Ah, des cumulatifs... Erk! Erk, c'est dingue. Mais, évidemment... Ah, ben, c'est un sauve-vie, ça. Hey, c'est le blanc de notre ami en Arabian Night, là. Ali. Ali Ducaire. Ali Ducaire. Ali Ducaire, c'est ça. Mais, ça te sauve la vie. À deux, en fin de partie. Ben, si t'étais proche de mourir, t'as assez de laine pour le toffer. Oui, oui, c'est vrai. Après, t'as une petite surprise, là. De l'insecte. De l'insecte de dessin. Ah, oui. De l'eau, là, en 96 Allianz, là. Je pense que c'est les derniers. Parce qu'après, c'est 80... 96, c'est Mirage. Oui, pis je pense Mirage. J'ai fini le print des dessins. Pis d'abord, la couleur a changé, aussi. Là, on voit vraiment... Ils ont changé, on va dire, en langage populaire, ils ont changé de logiciel pour faire les cartes, là. Et c'est pas en tout le même frame. Ils ont lâché Paint. Ils ont lâché Paint, ils ont regardé Photoshop. C'est ça. Mais... Bon, et en vert... Regarde-tu à Gorilla. Gros Gorilla. J'aime ça, les créatures. En vert... Les prêches créatures dans le temps. En vert, on a Kaiza. Kaiza, ici. Oui. Qui encore... Je suis sûr que je pogne mon Commander vert. Pis sans mentir, je suis pas m'assuré que j'ai un monot vert Commander pis Kaiza. Pis là, celle-là ici, pour ceux qui ont commencé plus tard dans Magic, pas nécessairement commencé plus tard, mais qui ont peut-être pas regardé, tu sais, depuis l'origine. En rouge, là, le petit... CA Simic Guide, le gorille que tu descartes. Le gorille qui, ça, qui donne un rouge, là, tu te dis, ouais, c'est cool, mais c'est sa copie. Parce qu'il était en Planar-Kao, Planar-Kao, très connu, on va le voir pis je le lis plus tard. Mais, ils ont fait des cartes d'une autre couleur. Ils ont copié une carte, ils ont donné un autre nom dans une autre couleur. Un peu genre la ball lightning en vert, le Groundbreaker, tu sais quoi ça? Mais... Lui, c'est l'original. Le Spirit Guide, là, j'ai joué à l'époque. Ça, c'est ça. Moi, j'ai joué ça, Legacy. Mais, cette carte-là, je l'ai lue tantôt, tu me l'as fait découvrir tantôt. Il... J'étais à l'envers, je pointe, je dis, ah, ça, c'est pas pire. Il me dit, ben, c'est quoi ça? Hein? Un Ramp? Pis, j'y parle tout le temps du Guide en rouge, hein, cette carte-là est super bonne. Pis, moi qui trippe le vert... Et là, la carte... C'est comme... L'Alliance, on peut voir... On a vu un petit Spike, aussi, si t'as pas vrai. Parce que les tops de l'Alliance, c'est les mêmes depuis, on va dire, un bon moment, là. On va les voir, j'y vais bientôt. Mais, il y a eu un petit Spike, une carte qui valait zéro plus une barre. En artefact. Ah! C'est pas tout ça, les artefacts. Ah, c'est pas tout ça, les artefacts. Mais, il y a vu... Oh! Le lac de la mort! Ben là, les mots... Les mots de... Pas les mots, le monde... Le monde à l'envers, là. Crucible of words, là. Le lac de la mort, faudrait peut-être que... Je le mette dans ce deck-là! Ah! Ah! Mais, le... Ça, c'est... Tu veux vraiment que... L'artefact... Oh, oui! Crucible! Crucible en plein d'éditions, qui a une bonne valeur, qui tient sa valeur. Parce que même s'il est dans des vieilles éditions, et c'est pas des éditions à grand grand tirage. Là, c'est 8e, 9e, 10e. 10e commence à en avoir plus, là. Mais... Mais... On s'entend que... Écoute, c'est... Sans Crucible, cette carte-là vaut... Arrgh! Ben, peut-être Crucible, t'as aussi... Earth Devastation, ou Among Us, une des deux. Une espèce d'hydre, ou... Ben, un snake qui fait que tu peux jouer tes lames. C'est une crature, par contre. Mais tu peux jouer tes lames à ton vieille âme. Ben, mais... D'ailleurs, c'est la 2e du set. En frais de valeur. Hum... Le... Le... C'est quoi ce que tu caches, là? Ta-ra! Shillsphere! Eh oui! J'en ai un dans un deck de... Pour le fun. Un deck qui a pas rapport. Un deck que tu dis... C'est pire qu'un... Quand on ouvre des boosters, pis on se fait un deck, là. Le pire qu'on l'a fait... Un draft de Battlebound. Un deck pire que ça. Ok, on va se le dire, là. Pire que ça. J'en ai 4 d'un même dans un deck avec des sneak attack. Des grosses créatures pas castables pour sneak attack. Pour me garder le temps de bloquer quelques fois. Mettons. Eh! Il vaut, aujourd'hui... Pour ceux qui ont suivi Omelan... 8$! C'est le même principe que Wall of Cable. Avec la sortie de Core 2018... 2019, t'as fait la même horreur que... Deux fois en deux. Vous voyez que ça a même une soirée. Sors à 0.06, peut infliger 6 dommages. Sors à 0. Sors à 0. Sors à 0. Juste ça. C'est ce dommage 0. Pis là, va le chercher. T'sais, vas-y Bing. Mais Commander à 40 points de vie. Bon, ça a moins d'impact que dans un 20 points de vie. Mais quand même... Cette carte-là... C'est pas lui sortir au premier tour, mais... Ça te prend quand même ton commentaire sur la table pour... Celle-là, je peux vous dire qu'elle doit valoir un bon 8$. Alors, si on regarde ses coins carrés, elle doit avoir vécu deux fois. C'est-à-dire dans son pack, pis dans son cartable. Mais... C'est ça. C'est du... C'est des petits spikes. On s'entend que... Ceux qui en ont pas, ils vont pas s'en acheter. Mais ceux qui en ont, comme moi, 5. C'est comme quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un de la commande d'heure. Ah ouais. Si je veux faire un commande d'heure avec ça, je l'ai déjà. C'est 5 commande d'heure. Trouvez-leur en magasin, cette carte-là. Les pas gros magasins. Non, c'est ça. Si tu vas dans les grosses... eBay va te le donner, mais là... eBay, tu vas aller payer 20$ parce que le shipping. Mais ça va voir. Une carte qui vaut 10 cents. Même pas. Qui allumait le foyer un peu comme l'autre. Même encore pire que ça. Parce que... Mais c'est un bon exemple, là. Amorphopédience qui est... Ben oui. Là, c'est sûr. C'est la troisième du set. De toute façon, on en a skippé une laine, là. On a 2-3 laines, là. On a skippé? Oui. Des laines, là, qui sont notables, là. Il en est trop vite. Oui. Parce qu'on est en plus d'un petit set qui valent rien, là. Home laine chronique. Tourning glaciers. Oui, c'est ça. Oui. Ça va chercher. Après ça, t'as... La première fois qu'elle jouera un autre pouce. Aussi. Puis plus tard, un peu, l'aile qui est en dessin en vert, là. Mais après ça, ça devient pas mal moins élevé, en fait, de valeur. Mon artefact, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté, là. Ben si on... Pour nos auditoires, là, qui sont pas capables de lire, là, là, si tu résumes Elm un peu, là. Si je résume Elm, si je relis Elm. Hihihi. 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 Si on aura 4, première des choses. X plus tap, put Top Card of Opponent Library dans son grèveur. Tu le finis jusqu'à temps que t'as mis X Card qui est X que t'as payé. Ou une Crature Card. Le premier qui arrive en premier. Celui qui arrive en premier. Si la dernière carte que t'as mis dans le graveyard est une créature, tu détruis le Elm of Obedience. Pis tu mets la créature en jeu. Comme si toi, tu l'avais casté. X ne peut pas égaler à 0. Ben... Si on s'entend que... Quand tu sais... C'est sûr que j'ai appris ton... Ben oui. On s'entend que souvent, ce que tu vas faire, c'est que ça va être 1 ton X. Opponent de la vraie. Fait qu'il faut que tu saches que lui... Ben c'est une bonne réponse à du contrôle, ça. Oui. Pouc. Pis tu la ramasses en plus, là. Fait que tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Elle vaut quoi, là? 40 US. 40 US. Oui, ça. Ben, en tout cas. Keeper of Treasure One. Beaux dessins, oui. Très, très beau dessin. Euh... Mon oculte. Aussi, je le trouvais cool. T'sais, voyais le délai de la bouche. Euh... Wouhou! Ouais, on assiste aussi. Ouais, mais là, c'est le fun. En tout cas, on parle assez longtemps que les vidéos est statique sur des images de cartes. Ça permet à ceux qui veulent regarder de bien les voir. C'est 96 Allianz dernier look and feel de Magic comme à l'origine. Faut que je cache cette carte-là. Ouais, ben là, écoute. On disait quoi? Uncommon? C'est quoi ce dessin-là? T'sais, dans la carte. C'est-à-dire qu'ils sont en ordre, alphabétique et de couleur. Ouais. Fait qu'on regarde la page ici, là. C'est drôle, hein, que ça la donne de même. C'est la seule qui flashe. Ça, c'était pas rare. Ben, c'était une Uncommon 3. Oh! U3. À l'époque, oui, parce qu'à l'époque... Aujourd'hui, ça existe encore, mais ils nous le disent pas. Il y a des Uncommon. Oui, ils appellent ça des Print Runs avec des... 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 Des taux de répétition plus élevés. Ben, à l'époque, t'avais eu un, deux, trois. T'avais des Uncommon qui étaient plus rares, un peu, pis d'autres qui étaient... Frisement des communes. Pratiquement des communes. U3, c'était une Uncommon plus rare. Mais ça restait pas une rare. Fait que j'avais plus de chance d'en avoir. Mais on jouait quand même pas. Mais non, mais... Hey, j'ai vu ça. J'ai vu ça plié pour faire un... Un... Un séparateur. Un séparateur, c'est... Un Counterspell qui sort à 5 et le Counterspell qui sort à 2. Mais non, mais lis la carte. Le monde de l'Alds, c'est pas le monde. Le monde de l'Alds, c'est pas le monde. Le monde de l'Alds, c'est une carte en plus. L'Opond-Ult aussi, il pire. Ouais, mais bon. Ok, ça, on se le cachera pas. Il a perdu... 40% de sa valeur par les reprins. Il est pas sur la Reserve List. Non. Bon, mais ils vont encore un bon 70, 75, 78, là, selon Internet, là. US, toujours. À l'époque... Ca prendrait ça. C'était pas quelque chose que tu faisais dans le temps. De t'inficher des points de dommage volontairement, c'était vraiment pas populaire. Ben, tu vas pas dans le noir, t'étais capable, tu sais. C'est vraiment... Non, mais c'est vrai. T'avais 20 points de vie, puis le but, c'était de les garder. C'est ça. C'était de l'autre, de... À un moment donné, la stratégie a l'embarqué, puis se dit, je peux me descendre moi-même jusqu'à un, si j'ai descendu l'autre, j'ai gagné pareil. Ouais. Mais la modalité a changé. La logique, le jeu, le mélange, mais... Encore aujourd'hui, n'importe... Là, il était réprinté dans des masters seulement, là. Il est pas revenu moderne. Non, 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 non. Il ferait... Il ferait... Ouais, donc... Il rajoute un... Il y a trois digits pour le prix, c'est sûr. Mais non, c'est Legacy, Vintage Commander. Bon. Mais quand même, c'est le counter spell que... Si l'autre joue en bleu, t'es en commander ou plus vieux, quand tu joues quelque chose qui est pour le faire mourir ou de donner beaucoup de chance de ton côté de gagner la partie, t'attends toujours parce que tu vas regarder qu'est-ce qu'il fait dans sa main. Et c'est que pour cette carte-là. Sinon, on pense que ça fait être le tour de Allianz. Ben, dit à l'ordre! Ah oui. Ah ben là, on disait... On l'avait oublié tantôt, celle-là? Comment ça, tantôt? Ben, quand on l'avance... Ah oui, non, mais tantôt, dans notre warm-up... Dans notre warm-up, c'est... Reprint en... M25? 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 Oui, je pense que oui. En tant que... Oui, oui, c'est le problème. Commune! Commune! Donc, les decks de... Popper! Popper? Wouch! Parce que... Ouais, t'as peu, là. 5-5 qui sort à 4, là. Dans l'histoire de Magic, là, les 5-5 qui sort à 4, là, il y en a qui se détaillent en haut de 2000$ en magasin de collectionneur, là. Hein? Jusen Jim, là, à 2095 US, t'as une 5-5 qui sort à 4, qui te fait un point de dommage, là. C'est quoi, ça? Tu dis que tu captes une carte. Bon. C'est une 5-5 qui sort à 4. Ben, tu dis que tu dis que tu captes une carte. Ben, il y en a bien plus sur le marché que l'autre, aussi. Ben oui, 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 oui. Tu démontres les cordes non plus, mais ça reste que... Ça, là, on jouait pas le fun dans la maison. Tu dis, après 4 laines, là, 5-5, là, t'as là, ouais, ok, bon, mais mon 5-5 vampire, là, que j'aime beaucoup, là, il fait pas le poids sur la 5 pis il est 4-4. Puis il flingue, mais il fait pas le poids pareil. Fait, non, c'est... Mais c'est rendu une commune. Eh oui. Qu'à 1-5, j'ai toujours trouvé le dessin vraiment beau. Qui est le gorille, maman gorille? Ok. Ahahah. ... La fin... De... Alliances Un petit 7 aussi, mais un petit peu plus gros que... Ouais, plus gros, mais surtout beaucoup plus intéressant. Ben là, on a des cartes qui sont encore aujourd'hui. beaucoup de valeurs, jouées, recherchées, etc, etc. Là ici, ça c'est une alliance, là ici. Oui, c'est une alliance. Celle-là ici. Parce qu'après ça, c'est Quotinant. C'est dans mon carton. C'était pour faire le block ice qu'on appelle, Quotinant qui est arrivé bien plus tard. On va voir aussi bien plus tard, là. Puis, pour le dire parce qu'il fait une vidéo, je le vois pas. Fait que, ça fait le jour d'alliance. Quart à retenir, Force of Will, sous-estimé à sa sortie, peut-être par les moins bons joueurs de Magic, on va dire, ou les moins fins renards de la stratégie, mais qui a tellement pris sa place après tout seul. Elm, Leg of the Dead, qui est une carte qui prend une autre carte aujourd'hui, mais qui a tellement de cartes aujourd'hui pour la rendre très très forte. Elvish Perilguy. Elle n'a pas sous-estimé parce que c'est une laine verte qui apparaît en surprise. Allianz, c'était un très bon set. Oui, puis les classiques, les dessins. Puis aujourd'hui, je pense qu'on pourrait trouver une boîte de boosters Allianz scellée qui aurait un prix. Une boîte de boosters scellée de Homeland, il n'y a personne qui va essayer de vendre ça, parce que personne ne va vouloir l'acheter. Il y en a plein à vendre. 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 Il y a personne ne les achète. Il y a personne ne les achète. En Allianz, je ne dis pas. Non, Allianz, il y en a, mais ils vendent pas mal plus cher. À cause surtout de faire ça. Il y en a comme les 4 premières cartes. C'est en haut de 200 US. Ça, c'est Allianz. La suite. On est encore en 96 ensuite. On commence la nouvelle coloration, on peut dire. Bloc de Mirage? Mirage Bloc, c'est Mirage Vision Weatherlight en 96. Hey, on se revoit dans la prochaine vidéo. En 96. Salut.